Une poivrote. Après sa remarque à Arthur, Léa Salamé ne peut même plus compter sur ses amis. Samedi 27 avril 2024, sur le plateau de quelle époque ? Léa Salamé avait créé la polémique face à Arthur. Depuis, elle est la cible des internautes mais aussi de certains de ses amis. C'est le cas de Philippe Cavrivière qui est pourtant un membre de son équipe. Depuis le 27 avril 2024, Léa Salamé est au cœur d'une polémique alors qu'elle recevait Arthur sur le plateau de quelle époque ? L'humoriste et comédien lui a alors qu'elle avait complètement arrêté de boire ces dernières années. Devant une telle déclaration, la journaliste lui avait lancé « Vous êtes devenu chiant. Enfin, je veux dire, vous n'êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. » Une sortie qui n'est pas du tout passée. Immédiatement, Léa Salamé a été victime de nombreux reproches sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle devrait faire son mea culpa dans son émission diffusée samedi 4 mai. En attendant, elle ne peut même pas compter sur le soutien de ses amis. En effet, sur RTL, dans la matinale des Yves Calvi, Philippe Cavrivière, qui intervient également dans « Quelle époque ? » ne s'est pas montré très tendre avec sa patronne. Philippe Cavrivière-Seine prend avec humour à Léa Salamé. Beaucoup de gens qui voulaient voter Raphaël Glucksmann et ont appris les travers de Léa se sont dit « Ben voilà, je voulais voter Glucksmann mais comme sa femme est alcoolique, je vais voter Bardella. Je ne veux pas d'une poivrote en première dame », a alors lancé l'humoriste et chroniqueur. Léa Salamé, on pensait que c'était l'héritière d'Anne Sinclair, en fait c'est la nouvelle chicandier. Elle est comme ça ma Léa, c'est une épicurienne. Moi je l'ai vue en soirée, croiser Pierre Palmade et lui dire « Mon Pierrot, tu as arrêté la coke, le MDMA et le chemsex. T'es devenu chiant. » A-t-il poursuivi avec humour. Léa Salamé enchaîne les polémiques. Une sortie qui pourrait ne pas vraiment faire sourire Léa Salamé qui doit en plus faire face à une deuxième polémique après celle d'Arthu. En effet, le 1er mai, elle recevait Juliette Binoche sur France Inter. La comédienne est alors revenue sur les violences sexuelles auxquelles elle a dû faire face dans le milieu du cinéma. Elle a expliqué comment elle était parvenue à dire non. « Vous étiez jeune comme d'autres mais, là où d'autres se sont laissés faire, vous avez eu le courage très vite de dire non, vous avez mis les limites assez vite. » Lui a ainsi lancé la journaliste qui a été critiquée par les internautes qui ont estimé qu'elle sous-entendait que c'était la faute des jeunes comédiennes si elles étaient victimes de violences. Léa Salamé Léa Salamé Léa Salamé Léa Salamé